Nous étudions l'arrangement, hier encore, de Charles Navour, niveau avancé. Lorsqu'on regarde l'arrangement, on voit une main gauche qui présente des motifs assez répétitifs, sur différentes tonalités, certes, mais c'est souvent le même geste. Cette particularité nous amène à étudier d'abord la main gauche et à en faire le tour. Il y a en fait des motifs de forme d'arpège, ce n'est pas exactement l'arpège, car le motif est assez réduit, mais des motifs qui ressemblent à ça. L'arpège, c'est ceci. Montant ou descendant. Donc on voit ici que la main gauche réalise une forme d'arpège, le passage de pouces. est assez facile, puisqu'il s'agit d'un passage de pouces avec le doigt d'eau. Et donc ce motif, à quelque chose près, va se répéter sur différentes tonalités, sol mineur, do mineur, fin majeur, etc. Donc on va voir les différentes formulations de ce motif tout au long de la partition. On commence par la mesure 2 en sol mineur avec sol, ré, sol, si bémol, ré. Comme on le voit, il est tout à fait possible de réaliser ce motif sans avoir de rotation de la main. Et donc la main reste stable. Voici le motif en sol mineur. Au début de chaque motif, tous les doigts doivent s'être positionnés. Mesure 3, do mineur, le 5, le 2, le 1, positionnés. Et on a le même geste. Puis, on arrive à la mesure 8 et nous sommes en Fa majeure. Toutes les mesures entre la mesure 3 et la mesure 8 sont des mesures qui ne nécessitent pas d'apprentissage. On refait le Fa majeure. Puis, mesure 9, Si bémol majeure. 5, 2, 1, Si bémol, Fa, Si bémol. Ici, c'est un petit peu particulier puisque on ne va pas faire ici de lien, on ne va pas faire de legato. Il y a forcément un petit son. Ici. On continue. On arrive à mesure 10, Mi bémol majeure, Mi bémol, Si bémol, Mi bémol, puis Sol et Si bémol. De toute façon, il y aura un saut. On ne peut résoudrement pas réaliser le lien ici. On serait dans une situation inconfortable. Donc, il y a un petit saut et le legato est assuré par la pédale. On peut aussi passer par l'extérieur, ici, et on revient. ou donc par l'intérieur. Pourquoi par l'intérieur ou par l'extérieur ? Lorsqu'on fait des arpèges rapides, on ne peut pas se permettre d'aller à l'intérieur de deux touches noires. Par exemple, ici, si je vais faire rapidement sur un arpège plus long, je passe par l'extérieur et je reviens, je passe par l'extérieur et je reviens. en fonction du motif précis que l'on doit exécuter, en fonction de la vitesse dans laquelle elle en est, en fonction de l'élasticité de la main, on peut choisir une solution plutôt qu'une autre. Ça dépend de bien des cas. Ici, on se trouve sur une chanson lente. Le motif est lent. On peut choisir les deux solutions techniques. Puis nous arrivons aux mesures 11 et on va terminer la liste des motifs. La, Mi bémol, La, puis Do, puis Mi bémol. On monte légèrement, on va en profondeur dans le palier, le De, appuie le Do, puis glisse de telle manière à ce que le pouce puisse toucher le Mi bémol. et on termine cette liste de motifs à la main gauche. Mesure 12, Ré, La, Ré, Fa dièse, La. Et après, ce sont d'autres mesures utilisant tous les motifs que l'on vient de présenter. Et donc, il faut piocher sur cette mesure, sur cette autre mesure, telle ou telle tonalité, tel ou tel motif, qu'on utilise à la main gauche. En tout cas, là, on a fait le tour de tous les motifs main gauche. En fait, il en reste un tout petit peu particulier, mesure 34, où la tonalité de Sol majeur arrive. Qui ne présente aucune difficulté. C'est exactement la même technique que par exemple pour le Fa majeur. sauf qu'ici, c'est en Sol majeur. Et là, définitivement, on a fait le tour des motifs main gauche. Il faut rappeler les règles que l'on doit appliquer à la main gauche. Tous les doigts sont positionnés dès le départ. Mi bémol, le La, le Ré, à chaque fois, le 5, le 2, le 1 sont prépositionnés. On rappelle qu'il est tout à fait possible pour orienter la main, pour positionner la main sur le clavier, de regarder le pouce. C'est plus facile que de regarder le doigt 5 à certaines positions puisque le doigt 5 est caché par la structure de la main. donc il est beaucoup plus facile de positionner la main en contrôlant du regard le pouce. Et, dernière chose, bien sûr, faire au mieux le légato quand c'est possible. Il y a des moments où ce n'est pas possible où la pédale forte doit intervenir et à d'autres moments, bien sûr, il faut réaliser ici le légato, ici le légato. On évite évidemment de réaliser un saut de manière systématique. Voilà pour la main gauche. Et donc, il est bon de travailler la main gauche d'emblée puisqu'ici, on voit que dans tout le morceau, finalement, avec un travail assez précis au niveau de la main gauche, on peut aussi, j'ose dire, se débarrasser du sujet et après, aller dans l'étude de la main droite et l'étude de la coordination des deux mains. Donc, un bon objectif pour s'assurer qu'on a bien travaillé avec la main gauche, c'est de réaliser toutes les tonalités l'une après l'autre. Et donc, Sol mineur, Do mineur, Fa majeur, Si bémol, Mi bémol, Mi bémol, La, le Ré. Et lorsqu'on réalise cet ensemble de motifs à la main gauche de manière répétée sans aucune hésitation, on peut dire que la main gauche est prête. Nous étudions la main droite sur les premières mesures, c'est-à-dire sur l'introduction. Nous avons un premier motif, Sol, La, Si bémol, Ré, Sol, mesure 1, où les doigtés sont 1, 2, 3, 1, 4. On pourrait trouver d'autres doigtés. Dans tous les cas, on va avoir un passage de pouce ici, passage de pouce après le 3. on ne peut pas faire un légato, il y a un petit saut, mais la continuité sonore est assurée par la pédale forte. Après, il y a un accord RPG, Si bémol, Ré, La. Et une des difficultés, c'est la transition entre la mesure 1 et la mesure 2, entre ça et ça. À la sortie de la mesure 1, on est ici, au début de la mesure 2, on est là. Il y a donc un petit mouvement main droite qui n'est pas si facile à réaliser dans la continuité. On continue. Fin de mesure 2, Sol, mesure 3, un autre accord RPG, Si bémol, Mi bémol, La. Et mesure 4, le premier accord revient. Et on va terminer l'introduction. Nous sommes fin de mesure 4, Sol, Ré, Fa, Mi bémol, Et on est à mesure 6. Voilà la main droite. Il n'y a pas véritablement de problème de coordination des deux mains sur cette introduction, car lorsque la main gauche joue, la main droite ne fait finalement pas grand chose. Il faut bien prépositionner les deux mains. Et voici l'introduction. On fera en sorte que la main gauche soit douce. Il ne s'agit pas de marquer chaque note. ce serait très désagréable. Donc on peut marquer la première note et après, on est doux, on peut même ralentir en fin de motif. Ainsi. nous regardons la main droite sur la fin de la mesure 6 et nous avons ces notes. On pourrait prendre pour doigté 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est en fait le doigté de départ lorsqu'on fait une gamme. Par contre, ici, on ne fait que un petit motif. Donc, le fait de faire un passage de pouce ici ne s'impose pas. On peut prendre donc cette solution qui consiste à mettre le 4 sur la touche noire mi bémol. J'ai dit touche noire car si le mi n'était pas bémol et si on avait donc par exemple un mi bécart, un mi normal, on ne ferait pas ça. Mais par contre, ici, on peut tout à fait le faire. C'est exactement la même technique qui apparaît dans certains morceaux classiques. Par exemple, la valse 9 de Chopin qui commence comme ça. à un moment donné, il y a ceci. Et on termine avec le 4 qui va chercher une touche noire juste après le 5. Donc, il est tout à fait possible ici, sur la fin de la mesure 6 et au début de la mesure 7 d'adopter cette technique. Donc, voici une proposition de doigté pour ce petit motif. Après, nous avons des motifs assez faciles main droite, mesure 7, mesure 8, mesure 9, mesure 10, mesure 11, mesure 12, mesure 13, et nous terminons la première phrase. La difficulté vient du fait qu'à la main gauche, ça bouge. On a une main gauche qui, en permanence, fait ce genre de choses. En sol, en do, etc. Ce qui fait que, même si, bien sûr, de temps en temps, on peut regarder la main droite, principalement, on va quand même regarder la main gauche. Et donc, ça nécessite à la main droite une compétence tactile de telle manière à ce que la main droite trouve elle-même ses notes sans avoir à surveiller la main droite par le regard. Est-ce que c'est possible ? Oui, puisque lorsqu'on est là, on sent le mi bémol, puis on positionne le 3 sur le mi bémol, toutes ces notes-là sont faciles à trouver. Ici, sans même regarder la main droite, on met le 3 sur le ré et on continue, etc. Ce qui fait que, comme on le voit, il n'y a pas de saut à réaliser au niveau de la main droite, il n'y a pas de passage de pouces compliqués, de motifs rapides, etc., ce qui fait qu'il faut s'entraîner à maîtriser la main droite sur le plan tactile, c'est-à-dire je positionne ma main au début de la phrase et je fais la totalité de la phrase sans même regarder la main droite, ce qui est tout à fait possible. Il faut absolument s'entraîner à faire ça car si on doit faire intervenir le regard pour regarder donc la main droite, pour bien exécuter la main droite, ça va nous pénaliser sur l'exécution de la main gauche. Donc ici, la difficulté n'est pas vraiment les motifs avec les doigtés, c'est surtout le fait qu'il faut se donner cet objectif compétence tactile à la main droite. On continue l'étude de cette première phrase et on va regarder la coordination main gauche, main droite. À la main gauche, nous avons ce genre de motif, puis mesure 8, puis mesure 9, etc. Les points de concours entre la main gauche et la main droite sont assez simples à trouver. Il y a par exemple mesure 7, ici, les deux mains jouent en même temps sur le premier temps. Par contre, après, un peu plus délicat, ici, il y a une double croche, puis une croche qui tombe en même temps que le sol à la main gauche. On peut se donner comme point de rencontre, c'est deux notes. Et après, on va continuer. Il n'est pas forcément nécessaire absolument, au millimètre, d'aller positionner la double croche, pas plus comme on va le voir après, des doubles croches pointées, ce genre de choses. Il y a les points de rencontre importants entre la main gauche et la main droite. Il y a des notes, on va dire secondaires, qui se positionnent plus à l'instinct, plus à l'intuition, plus en fonction de l'interprétation, mais on ne va pas calculer mathématiquement à chaque seconde la position de telle note à la main droite par rapport à telle note à la main gauche. Donc, il y a les points de rencontre, ici, 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 et en fonction de ces points de rencontre on calme les deux mains, le reste, donc, c'est plus à l'intuition. Donc, on était là à mesure 9 et ici, point de rencontre, il faut travailler ces transitions, ici, entre la mesure 8 et la mesure 9. Mesure 9, c'est un peu plus compliqué. On voit ici, bien sûr, un point de rencontre, mais après, il y a un quart de soupir, une double croche, etc. Là encore, il y a une note qui ne va pas être facile à positionner. Le principal, c'est le point de rencontre. Ici, c'est le même principe que la mesure 8. Il y a une noire, un demi-soupir, une croche et des doubles croches. Et le point de rencontre, ici, est important. fin de mesure 10. C'est le même principe que la mesure 8. Et on aboutit à la mesure 11. Mesure 11, les points de rencontre, ici. et on continue. Mesure 12. Point de rencontre, ici. Et on atterrit à la mesure 13. Mesure 13, comme on le voit, la main droite, il y a une noire, puis des doubles croches pointées. Des doubles croches pointées, ce n'est quand même pas facile à calculer. Dans ce genre de choses, on voit que l'intuition sera la meilleure solution. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 notes à jouer pendant que la main gauche fait ceci. Donc, il y a 3 notes pour 4 notes. et donc, on ne va pas rentrer dans un calcul mathématique. Encore une fois, c'est plus dans ce genre de cas, l'intuition qui prime. Alors, on peut essayer plusieurs fois, bien sûr. Voilà la manière de faire pour la première phrase de cette partition. Donc, comme on le voit, il y a le travail main droite. Après, au niveau de la coordination, il faut s'appuyer sur les notes, quelques notes, peut-être une note, parfois deux notes par mesure qui sont les points de rencontre entre la main gauche et la main droite. On appelle ça des points de rencontre importants. Et le reste, quand il s'agit de doubles croches, de doubles croches pointées, de notes qui ne sont pas forcément très simples à positionner sur le plan du temporel, on le fait à l'intuition. Et c'est beaucoup mieux car au niveau d'une chanson, l'interprétation compte beaucoup. On pourrait dire que c'est la même chose en classique, bien sûr, mais un peu plus en chanson car lorsqu'on chante la chanson, il y a des syllabes, des syllabes parfois qui sont un peu plus courtes celle-ci que celle-là. et donc il faut au niveau du piano interpréter en fonction des syllabes. Donc il faut avoir la chanson dans l'oreille de telle manière à bien l'interpréter. Donc, les chansons doivent être travaillées de cette manière-là. Il y a les notes importantes qui font la coordination des deux mains et il y a les notes secondaires qui sont en fonction d'interprétation. Nous continuons, nous travaillons la deuxième phrase qui va de la mesure 15 jusqu'à la mesure 22. À la fin de la mesure 14, nous avons donc ce petit motif et c'est après que la deuxième phrase commence. La main gauche, on la connaît, c'est exactement la même chose que ce qu'on a déjà vu. Et à la main droite, nous avons ce type de motif mesure 15, mesure 16, mesure 17, mesure 18, mesure 19, mesure 20, 21. Voilà la main droite sur cette phrase. La difficulté, c'est bien sûr ce type de motif. Et donc, il faut préparer la main. Dès le début du motif, tous les doigts doivent être positionnés. Nous sommes donc mesure 15. Ici, 3, 2, 1, mi bémol, do, sol, et le 5 sur le sol à l'octave. Après, mesure 16, c'est simple. Attention, mesure 17, on se prépare tout de suite. On était là, tout de suite. Et il faut donc bien travailler le prépositionnement des doigts. Mesure 18, mesure 19, un peu plus difficile, 1, 2, 3, sur mi bémol, la, do, tout de suite. Donc il y a des configurations à connaître. Celle-ci, mesure 15, celle-ci, mesure 17, celle-ci, mesure 19. Et si on ajoute le doigt 5, ça, ça, ça. Donc il y a un travail, bien sûr, de déchiffrage, mais il y a ici, précisément, un travail de préparation, de prépositionnement des doigts, très important, à la main droite. Au final, si on le joue doucement, nous avons ceci. encore une fois, il y a le travail de coordination des deux mains. On a des points de rencontre sur la mesure 15 qui sont faciles. La première note, bien sûr. Après, ça va être un petit peu plus compliqué. Ici, un point de rencontre. on peut travailler encore une fois avec les points de rencontre. Mais, on a un motif rapide ici. Il n'est pas tellement important de travailler sur cette zone-là le point de rencontre. Pourquoi ? Parce que le do, qui est un point de rencontre avec la main gauche, le do n'est pas une note forte. On va entendre surtout ça. et les autres notes sont secondaires. Donc, ces notes-là, on ne s'entend pas vraiment. Donc, il est important ici d'être mains ensemble. Après, on va le faire à l'intuition. Car, encore une fois, le point de rencontre ici, à la main droite, n'est pas une note forte. on va continuer. Là, c'est plus facile car on a un motif que l'on connaît. Une note à la main droite, une note à la main gauche, pardon. Le do qui va en même temps que le fa ici. Ici. Et après, on va voir la même équation que celle qu'on a déjà vu mesure 15. À la main droite, on a ceci. En fait, les notes importantes, c'est ça. Ça, c'est des notes secondaires. Et donc, au niveau sonore, on les entend moins. On ne va pas se forcer à les positionner de manière mathématique par rapport à la main gauche. Il n'y a pas de point de rencontre intéressant. on va positionner ce motif à la fin, vers la fin de la montée main gauche. La montée main gauche, c'est ça. Et on va commencer là, sans chercher à définir précisément la note qui correspond à la main gauche, main droite. Par contre, on va essayer d'enchevêtrer les notes. C'est plus joli. c'est-à-dire qu'on va faire ce genre de choses. Ce genre de choses. Donc, quand un point de rencontre est facile à trouver, on peut l'utiliser pour travailler, pour préparer. Par contre, quand les notes sont chevêtres, on peut tout à fait y aller à l'intuition et donc, pour revenir à la mesure 16 et pour prolonger jusqu'à la mesure 17, nous étions là. Ça donne ça. Mesure 18, c'est la même chose que la mesure 16, le même format rythmique, avec ce point de rencontre. et à la mesure 19, encore une fois, on va faire intervenir l'intuition car, comme on le voit, ce n'est pas tout à fait des notes qui sont sur des points de rencontre. On a bien sûr la première note de la mesure, mais après, on a quelque chose qu'on va jouer en essayant d'enchevêtrer les notes. c'est plus joli. Et voilà ce que ça donne. Et on termine avec la mesure 20, puis 21 et 22, où l'on associe mesure 20, un point de rencontre, ici, ici, et mesure 21, nous avons à gauche des croches, à droite des doubles croches pointées. On est encore une fois sur une situation où on va enchevêtrer les notes des deux mains sans chercher précisément à calculer exactement l'endroit. On y va à l'interprétation. Et voilà le résultat. On continue, on regarde la phrase qui commence à la mesure 22 et qui termine à la mesure 30. À la main gauche, on a les motifs que l'on connaît, c'est pas la peine d'y revenir. À la main droite, ça commence par une petite gamme sur une octave. Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol. On applique le travail préparatoire des gammes. On va s'arrêter sur le pouce, ici, sur le Do, et on va voir si les doigts 2, 3, 4, 5 sont prépositionnés. Ils sont prépositionnés. Évidemment, il ne faut pas arriver par exemple comme ça ou comme ça ou comme ça avec les doigts en l'air. Par exemple, il faut que les doigts soient sur les touches, le 2 sur le Ré, le 3 sur le Mi mémol, le 4 sur le Fa et le 5 sur le Sol. Et lorsqu'elle est de face, cette phase est acquise, on poursuit. avec toujours des notes distinctes. Puis, on va avoir des motifs qui sont équivalents à ce qu'on a déjà vu. Sauf que, légèrement différents, évidemment, au niveau des notes, on a un premier thème où la mélodie se passe ici. Et le deuxième thème, ça se passe là. Mais sur le principe, c'est la même chose. On va avoir les mêmes types de motifs rythmiques. Donc, en fait, l'apprentissage de cette partie-là n'est pas compliqué dans la mesure où les mains sont prêtes à la main gauche comme on l'a dit et à la main droite, on a les mêmes rythmes. On va donc avoir la même coordination main gauche, main droite. Simplement, quelques notes qui changent. Et donc, après la gamme, qui est là, nous sommes mesure 23, mesure 24, mesure 25, 26, 27, 28, 28, et bien sûr, il y a ici aussi l'obligation de travailler le sens tactile main droite, c'est-à-dire de travailler de telle manière à ce que la main droite trouve toutes ses notes sans avoir l'utilité du regard. C'était vrai aussi dans la partie d'avant et en fait, c'est vrai du début jusqu'à la fin de la chanson. Au final, mesure 22 jusqu'à mesure 30, donc on a la gamme, le 3 après sur le sol et puis on revient vers le devant des touches, un petit point de solfège si c'est nécessaire, nous sommes à la mesure 28, nous avons un fa dièse, puis mi bémol, puis le fa est bécart, et bien sûr il y a aussi d'écart sur le fa d'après et ça donne ça. Voilà donc les motifs main droite sur cette phase. Donc comme on le voit, vis-à- part la gamme initiale qui est un peu plus étendue que ce qu'on avait déjà fait avant, à la main droite des choses très équivalentes à ce qu'on a déjà vu en termes de rythme et en termes de difficultés techniques, il n'y a rien de plus qu'il y a simplement une mélodie avec des notes nouvelles à apprendre. Et on poursuit à partir de la mesure 30 jusqu'à la mesure 38, nous avons une autre phrase qui va comporter ce genre de motifs. Tout à l'heure nous avions ça, maintenant on a ça. avant on avait ça, maintenant on a ça, ce genre de choses. Donc la technique est sur le même principe, ce n'est pas les mêmes notes, mais même principe, on va travailler avec les configurations, c'est-à-dire ça, puis ça, puis ça. donc nous sommes mesure 31, mesure 32, mesure 33, attention, on prépare 1, 2, 3, si bémol, ré, fa, et ici on atterrit mesure 34 sur un accord si bémol, sol, c'est à ce moment-là qu'intervient la tonalité de sol majeur avec une main gauche qui présente un motif exactement de la même difficulté que ce qu'on a déjà vu, sauf que c'est en sol majeur. Donc je reviens sur les motifs mains droites, nous avons vu mesure 31, mesure 32, mesure 33, on prépare la main, on revient, mesure 34, mesure 35, mesure 36 avec le fa dièse joué par le 4, mesure 37, donc sur le plan rythmique, c'est absolument équivalent à ce qu'on avait vu au niveau de la mesure 15, 16, 17, etc., avec des notes un peu différentes. Et ça commence par la même gamme que l'on a vu mesure 22. Si on le joue, ça donne ça. On prépare bien la main gauche, la partie qui suit à partir de la mesure 39, c'est exactement à une note près ce qu'on a déjà travaillé. Ça commence comme ça, et après, c'est la même chose. on connaît. Donc la seule chose qui change, c'est en fait la mesure 38 qui présente une petite accroche, qui est celle-ci. et la main gauche, on la connaît, Do mineur, Fa majeur, Si bémol, etc. On termine, c'est le final, mesure 46. À la main gauche, on va avoir le Do mineur, le Ré majeur, le Sol mineur, puis à nouveau le Do mineur, et donc au niveau du motif, on les connaît. Dans cet ordre-là, il faut bien faire attention aux tonalités qui sont utilisées. La main droite, rien de particulier. Mesure 46, mesure 47, mesure 48, 49, 50, 51, et on termine. 52, 52, 53. Mesure 51, 52, 53. À la main gauche, on avait une octave de La, une octave de Ré, une octave de Sol. si bien que les Si on met les deux mains ensemble. Si bien que les Si on met les deux mains ensemble. qui equals Fungi. Voici des Ré pl섯s. Sous-titrage FR ?